Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Frédéric Lordon, à la fois en tant qu'économiste et en tant que philosophe ? Il peut y avoir une pause dans trois minutes, mais déjà vous pouvez peut-être commencer à nous l'évoquer. Alors pour commencer par le plus simple, en remettant une casquette un peu élimée d'économiste, je dirais ceci. Vous savez, je parlais tout à l'heure d'un monde, c'est un monde qui est contesté. Si je donne à ce monde une version, disons, un petit peu plus technique pour économistes, etc., je dirais la chose suivante. Ce monde, il est constitué par une oligarchie qui tient les deux branches de la tonaille néolibérale. Ces deux branches, c'est un, la finance, deux, la concurrence. Et c'est ça qui déchire la société. Alors, ça la déchire dans le secteur privé. Évidemment, la finance, c'est le pouvoir des actionnaires, la concurrence, c'est la concurrence libre et non faussée des traités européens. Alors on dirait, oui, mais d'accord, finance, concurrence, c'est pour le secteur privé et le secteur public. Le secteur public, pareil. Le pouvoir de la finance s'exerce différemment. Il passe par les marchés de capitaux qui surveillent les déficits, les dettes, qui forcent à l'austérité, qui ne sont contents que si on baisse les dépenses publiques, que si on flexibilise, que si on ouvre le secteur public à la concurrence. Et c'est ça aussi, la partie concurrence qui frappe le privé, la déréglementation, etc., etc. Donc, si vous voulez, ces deux éléments, la finance et la concurrence, qui sont les piliers de l'économie contemporaine, du capitalisme néolibéral, frappent de manière différenciée, mais en un sens identiquement, et le secteur privé et le secteur public. De telle sorte qu'essayer de créer des divisions, évidemment comme les médias se plaisent à le faire à propos des retraites, en disant, mais non, le privé c'est une chose, le public ira, ils n'ont pas de raison. Non, ils sont atteints exactement par la même plaie, ils sont atteints par la même peste. Et c'est donc à ce niveau-là, c'est-à-dire évidemment au niveau de l'Union européenne, en première approximation, qu'il faut agir. Donc ça vous fait beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'adversaires. Oui, ça c'est peu dire, mais si vous voulez, il y a beaucoup d'adversaires, y compris à gauche. Il y a une gauche qui est sincèrement internationaliste, et que l'idée même de sortir de l'Union européenne ou de l'euro épouvante au nom de la résurgence du nationalisme, etc. C'est-à-dire, sortir de l'euro, en gros, conduirait tout droit au mirador. Bon, moi j'ai bataillé longuement contre ce genre de sottises, je m'excuse de le dire, mais la crise grecque quand même a marqué les esprits. et les a fait bouger. On a vu ce dont l'Union européenne est capable, et ce n'était pas beau à voir. Bon, alors quand on est rendu à ce type d'extrémité, dont on sait à la limite que tout pays, même un grand, est potentiellement justiciable, ça donne à penser.